Bonjour, alors aujourd'hui nous allons vous parler de la série Ralph Azam de l'auteur Lewis Strondheim qui est un très bon auteur, très bon auteur, qui a aussi fait les dessins, voilà. Donc l'histoire, c'est Ralph Azam, c'est un bleuï, c'est en fait, c'est la lune qui, ça rend les gens bleuï, ça leur donne des pouvoirs très très variés, voilà, on peut détruire des trucs, il va y avoir des pouvoirs beaucoup plus subtils, par exemple ne jamais manquer sa cible, enfin voilà, Ralph va acquérir un pouvoir, on vous dira pas pour pas gâcher le suspense, donc voilà, et les bleuïs, ces gens qui ont les pouvoirs, sont envoyés au royaume, afin de un peu de servir le roi, donc Ralph va être envoyé et il va découvrir que, en vrai ça se passe pas tout à fait comme il pensait, voilà, il y a un peu des sons de machination, et puis au fil des épisodes, on va découvrir que c'est de plus en plus, il y a de plus en plus de choses qu'il savait pas, donc voilà, il va un peu former une rébellion, voilà, on va pas vous en dire plus pour vous laisser le plaisir. Alors, bah, mon avis personnel, c'est que franchement c'est très très bien, les dessins sont à la fois simples et assez bien, qui parlent beaucoup quoi, et les bulles c'est assez, il y a un vocabulaire assez, je trouve, assez adapté à Lewis Strondheim, justement, qui est auteur aussi de la série Donjon, que j'aime beaucoup, et voilà, donc Ralph Azam aussi, qui est un canard, j'adore ça, c'est plutôt comique, en fait, tous les personnages principaux quasiment de Lewis Strondheim sont des canards, notamment Herbert pour Donjon, et sinon, cette série est vraiment très bien. Moi, pareil, les dessins, ils en rajoutent pas, ils sont très bien, ils sont sophistiqués, ils font vraiment une très bonne ambiance médiévale, un peu monstre et tout, il y a un très très bon scénario, quand on découvre les trucs, on se dit, ah ouais, d'accord, enfin, il y a tout le temps des rebondissements, là, on est à 9 tomes, ça se fatigue pas du tout, ça s'enchaîne très bien, il y a toujours aussi beau, c'est aussi bien que les premiers, l'aventure se poursuit bien, et en plus c'est marrant, il y a toujours plein de blagues, il y a toujours la petite blague, la blague de fin de vague, il y a des congrès, et puis en même temps, c'est pas lourd du tout, c'est dans l'humour, donc c'est vraiment une très très bonne série qu'on vous conseille, et toutes les autres sur Lewis Strondheim, Lewis Strondheim, t'as un auteur qui fait presque que des bons trucs, il est génial cet auteur, en général, très bonne série. Sous-titrage Société Radio-Canada